Bienvenue à tous. Sortie médiatique ce dimanche 7 février 2021 du porte-parole de la police républicaine. Roger Taouès a apporté des clarifications au sujet de l'attaque physique contre Galiou Soglo, candidat à la présidentielle de 2021. C'était à la direction de la police à Cotonou. Nous vous invitons à suivre un extrait des propos du porte-parole de la police républicaine. Il est au micro de Mathieu Bocor et Edouard Kakou. Il est revenu à la police républicaine que le vendredi 5 février 2021, alors que M. Galiou Soglo se rendait à sa ferme située dans le village à Vagbet, arrondissement de Kmanrou dans la commune d'Abomir-Kalavi, le véhicule Lexus qui le transportait aurait essuyé des coups de feu simultanément sur ses deux flancs pendant qu'il roulait autour de 20 heures dans la brousse sur une piste isolée située à 3 km environ de la voie bitumée. Son chauffeur aurait réussi à forcer le passage et à poursuivir son chemin avant de se replier sur Cotonou à 30 km plus loin, en prenant un contournement. Instruite par le procureur de la République, près du tribunal de première instance d'Abomir-Kalavi, la police républicaine a aussitôt ouvert une enquête de flagrance et s'est portée sur place pour les constatations et une reconstitution des faits en présence du conducteur. Les spécialistes de la police scientifique et technique sont également intervenus sur le véhicule pour des constatations. Les investigations se poursuivent. Toutes les hypothèses seront étudiées pour élucider cette affaire et déférer la procédure d'enquête subséquente devant le procureur de la République. Merci d'avoir regardé cette affaire.